C'est pas simplement du foot que je fais, c'est aussi partager, partager avec les enfants, partager avec les adultes, parler du handicap, mais parler des bons côtés. J'ai pas envie qu'on se dise Yvan il voit pas et qu'on ait pitié de moi, non. J'ai envie qu'on nous regarde parce qu'on a des compétences, parce qu'on a des capacités, et non plus qu'on nous regarde juste parce qu'on a un handicap. L'handicap c'est une chose dans notre vie, mais c'est pas ce qui fait notre vie quotidienne. Et donc j'ai accepté de venir là sur le podcast pour partager ça avec toi, et pour t'expliquer mon parcours, mon histoire, et ma rencontre avec mon handicap. Parce que mon handicap je l'ai rencontré dans ma vie, je suis pas né non-voyant. Mais je te laisse dérouler les questions et on échange avec plaisir. Voilà, c'est moi qui t'ai remercié encore une autre fois, le message il est fort, il touche le cœur. Ça me fait énormément plaisir d'écouter tes mots. Et on va commencer. Yvon, en tout cas c'est vrai que c'est un grand plaisir de t'avoir sur le plateau avec nous. On va partager des bons petits moments. Et la première question c'est, attends mais le foot, pourquoi le foot ? Le foot parce que mon père aime le foot. Mon père est un grand passionné, et deux de mes frères le sont également. Et du coup ils m'ont transmis cette passion, cet amour du foot. Et donc étant petit, j'aimais pas trop le foot. Je regardais un petit peu mais je subissais plus, parce que mon père et mes frères regardaient pas mal de matchs. Mais du coup petit à petit je m'y suis intéressé, et du coup je suis dans le domaine depuis une dizaine d'années. Ok, il n'y a pas longtemps. Ouais il n'y a pas si longtemps. En fait avant, quand j'étais plus jeune j'aimais beaucoup les mangas, j'aimais beaucoup les dessins animés. Et en fait on est quatre garçons, donc mes parents ont quatre garçons et une fille. Et les quatre garçons, il y en a deux qui aiment le foot à fond. Mon plus grand frère et mon frère jumeau. Et mon frère qui est juste au-dessus de moi, et moi, on n'aimait pas le foot quand on était plus jeune. On aimait très peu. On était beaucoup plus passionnés par les mangas. Lui il n'aime pas le foot aujourd'hui toujours. Moi j'aimais un petit peu, mais je trouvais qu'il regardait beaucoup de matchs, et ça ne me parlait pas beaucoup avant. Yvan, si on vient un peu dans ta histoire, perso quoi, tu as perdu la vue à quel âge? En fait, lorsque je suis né, je voyais avec mon frère jumeau qui s'appelle Yvan. Moi je m'appelle Yvan, et lui s'appelle Yvan. Et nous sommes nés prématurés. Un enfant né au bout de neuf mois de grossesse, souvent. Nous nous sommes nés au bout de six mois. Donc nous étions prématurés. Et quand on est prématuré, on doit être mis dans une couveuse. Et on a été mis dans des couveuses, sauf que dans les couveuses, nos yeux n'ont pas été bien protégés. Ils ont notamment été exposés à la lumière et à l'oxygène. Ce qui les ont fragilisés. Les médecins se sont rendus compte de ça quand on avait trois mois. Dès lors, il y avait une infirmière qui devait nous mettre des gouttes dans les yeux. Sauf que dans les couveuses, elle ne nous a pas séparés. Elle ne nous a pas mis dans des lieux différents. Et du coup, quand elle pensait me mettre des gouttes, elle en mettait très souvent à mon frère. Donc, je n'ai pas eu assez de gouttes. Je n'ai pas eu assez de médicaments dans les yeux. Et lui, il en a trop eu. Donc, dans les deux cas, nos yeux ont été fragilisés. Parce qu'il a eu trop de gouttes et moi, je n'en ai pas eu suffisamment. Donc, on a grandi en portant des lunettes. On était myopes comme beaucoup de gens, on portait des lunettes. Mon frère est toujours voyant aujourd'hui. Il porte des lunettes, il conduit, il voit normalement. Et moi, à l'âge de 9 ans et demi, quand j'étais au CM1, j'ai perdu la vue. D'un coup comme ça ? Oui, d'un coup comme ça. Tu révèles, tu dis, je ne vois rien. En fait, c'était en journée. Ce qui est marrant, c'est que j'allais sur un terrain de foot. Parce qu'avec mes amis et mes frères, on jouait au foot à côté de la maison, au Cameroun. Parce qu'on est né au Cameroun. Oui, vous êtes né au Cameroun. Je suis né au Cameroun. Et du coup, en fait, j'ai commencé à voir flou et je suis devenu non-voyant. Et j'ai eu ce qu'on appelle, Béto, j'ai eu ce qu'on appelle la rétinopathie des prématurés. La rétine, c'est la première couche de l'œil qui permet de voir. Et ma rétine, c'est usée avec le temps. Elle n'a pas supporté ce qu'elle a subi à la naissance. Et du coup, à l'âge de 9 ans et demi, j'ai commencé à voir flou et je suis devenu non-voyant. Mais en quelques instants, en quelques minutes. En fait, le décollement de la rétine... Quelques minutes. En quelques minutes. C'était dans la journée. Dans la journée, mais le décollement, c'est pas comme un pansement qu'on a sur la peau qu'on décolle et qu'on sent. Le décollement, c'est dans l'œil. On ne le sent pas. Et donc, moi, quand j'ai eu ce décollement de la rétine, je ne savais pas que je perdais la vue. Parce que je n'avais jamais côtoyé des personnes qui ne voyaient pas. Je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas qu'un humain pouvait ne pas voir. C'est toujours pareil. Quand tu ne côtoies pas, quand tu n'es pas confronté, quand tu ne côtoies pas quelqu'un qui a une particularité, tu ne sais pas. Et moi, je ne savais pas. Pour moi, limite, c'est quelque chose qui m'arrivait. Mais le soir même, j'allais revoir. Oui, je vais prendre nos médicaments et ça va passer. Voilà, c'est ça. Mal à la tête. Et c'était quoi la réaction des parents, ton entourage, dès que ça t'est arrivé ? Alors, avant même de penser à mes parents, je me poserais la question. Quelle a été ma réaction ? Tu ne te souviens pas, Evan ? Si, mais en fait, ma réaction a plutôt été orientée vers mes parents. C'est-à-dire que déjà, j'avais peur de leur dire ça, que je ne voyais plus. Et je ne voulais pas qu'ils aient de peine. Je ne voulais pas qu'ils soient tristes. Je ne voulais pas qu'ils se disent, notre enfant ne voit plus, la vie s'arrête pour lui. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissaient pas le handicap, mes parents. Donc, forcément, ils n'étaient pas réagir de la meilleure des manières. Et donc, je me souviens, j'ai mis... Dès que j'ai perdu la vue, donc c'était un dimanche après-midi, je suis rentré chez moi avec un ami. Je me suis caché dans la chambre. Et toute la fin de journée, je suis resté. Ma mère est venue frapper à la porte pour me dire d'aller manger. Je n'ai pas répondu. J'ai fait comme si je dormais. Et mes parents, en fait, j'ai grandi dans une famille où on a toujours été très bien, dans le confort. Et nos parents n'empiètent pas sur notre espace. Quand ils voient qu'on se repose ou quoi, ils ne vont pas insister. Et du coup, jusqu'au lendemain, j'ai dormi en étant angoissé parce que je ne savais pas comment le leur dire. Et je savais que ça allait chambouler leurs semaines. Je savais que ça allait modifier leur emploi du temps. Donc, je ne savais pas comment réagir parce que je ne voulais pas que ma mère, qui était une commerçante, arrête sa journée de travail pour s'occuper de moi. Mais au bout du moment, il faut parler avec les parents. Qu'est-ce que... Je ne sais pas... Je répète parce qu'on avait... Quand on a 9 ans, 8 ans, j'ai eu cette expérience dans ma famille parce que, en bref, j'ai perdu mon père. Et ma petite sœur, elle était petite. Et elle n'avait même pas 9 ans. Elle avait 13, 12. Et aujourd'hui, elle me dit, je ne me souviens pas du papa. Donc, et moi aussi, si tu me demandes des choses, quand j'avais 9 ans, je ne me souviens pas. On n'a pas beaucoup de mémoire par rapport à... Voilà, malheureusement, on perd. Et donc, tes parents, ils te disaient quoi ? En fait... Qu'est-ce qu'ils te racontent de cette période ? Tu es allé tout de suite dans le médecin, à l'hôpital. Il avait... Et j'accroche avec une autre question, Ivan. Il y avait moyen de récupérer la vue ? En fait, il y a même 3 questions dans une. Parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Quelle a été leur réaction à ce moment-là ? Et comment on a évolué par la suite ? Déjà, pour poursuivre, comment je leur ai annoncé ? Parce que j'avais la boule au ventre. Vraiment, je n'étais pas bien. Pourquoi ? Parce que je savais que, quand elle allait entrer dans ma chambre, ma mère, je savais qu'en me levant, je n'aurais plus mes repères comme avant. Et qu'elle allait le voir. Je ne pouvais pas le cacher longtemps, en fait. Je ne pouvais pas le cacher longtemps. Moi, si je pouvais être sur une planète ou sur un nuage ou ailleurs, si je pouvais me cacher, je l'aurais fait. Vraiment. Pour ne pas leur créer de peine. Et donc, au bout d'un moment, il a fallu que je me confronte. Donc, je suis allé leur dire... En fait, non, même pas. C'est ma mère qui est venue dans la chambre. Et je lui ai dit, je ne vois pas. Et au début, elle pensait que c'était un jeu. Parce qu'elle ne le connaissait pas. Elle m'avait toujours vue voyant. Donc, je lui ai dit que je ne vois pas. Et en fait, elle a eu du mal à l'accepter tout de suite. Elle était abattue. Elle pensait que c'était une blague. Et donc, rapidement, on en a parlé. Elle s'en est rendue compte. Et je me souviens, elle est restée avec moi. Et le soir d'après... Donc, je lui ai dit le lendemain. Le jour, je n'ai pas déjà vu. Et la nuit qui a suivi, elle a dormi avec moi. Comme pour me protéger. Et le lendemain, on a été à l'hôpital, effectivement. Donc, je me suis fait consulter. Je me suis fait ausculter. Le médecin a dit que c'est compliqué. Donc, on a fait des tests. Et là, ça a été compliqué pour ma mère. Parce que j'étais avec l'ophtalmologue. Et en fait, elle me projetait un écran. Il y avait un écran devant moi, à quelques mètres. Et en fait, il y a des chiffres qui défilaient. Et moi, je devais leur dire. Sauf que je n'arrivais pas à voir l'écran. Donc, je disais des chiffres au hasard. Et donc, une première fois au hasard, on se dit bon, ok. Il me demandait de me concentrer. Et je disais, je ne vois pas, je ne sais pas. Et donc, ma mère, sur le coup, c'est là qu'elle s'est vraiment rendu compte de ça. Elle a pris conscience. Elle a pris la mesure de ça. Et le médecin a dit, bon, il faut aller en France. Et du coup, j'ai eu la chance. C'est important qu'on le dise. Et je te remercie, Béto, pour ce podcast. Parce que ça va permettre de sensibiliser les gens à notre handicap. Et d'expliquer aux personnes qui ont un handicap qu'il ne faut jamais baisser les bras. Mais on en parlera avec la partie foot. Et que ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Ceux qui, par exemple, ont un regard où ils se moquent, ou un regard méprisant. Ça ne sert à rien. Parce qu'on a tous dans la vie des handicaps. On en a tous plein. Si je dois rejoindre Béto, je dois te rejoindre devant chez moi, ou devant chez toi. J'ai envie de t'appeler et je n'ai plus de batterie. Je suis en situation de handicap. Je perds quelqu'un autour de moi. Je suis en situation de handicap. Donc, le handicap, ce n'est pas que ce qu'on croit. Ce n'est pas que ce qu'on croit connaître. Il y a plein de formes d'handicap. Mais est-ce qu'on va de l'avant ou est-ce qu'on baisse les bras ? Et j'ai eu la chance, c'est important qu'on le dise avec ce podcast, j'ai eu la chance que mes parents aient les moyens pour me faire venir en France. On venait depuis petit. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que mon père est pilote d'avion. Donc, du coup, depuis petit, on voyageait un peu partout. Donc, j'ai eu la chance, quand j'ai perdu la vue, de venir en France. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a plein de personnes qui voient mal et qui ne voient pas en Afrique qui n'ont pas les moyens, soit de bénéficier de soins. Et pourquoi j'ai fait le choix de venir en France ? J'aurais pu rester au Cameroun. Mais en fait, l'école spécialisée au Cameroun, les écoles qu'il y a là-bas, sont des écoles où il manque encore de matériel, où il manque de personnes qualifiées, où il manque de personnes pour accompagner les malheurs, et les non-voyants. Donc, du coup, mes parents ont fait le choix de me mettre dans les meilleures conditions. Donc, quand je suis venu en France, je me suis fait opérer deux fois. Ils ont essayé de recoller ma rétine. La rétine, c'est la première couche de l'oeil qui permet de voir. Ils ont essayé de la recoller. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, j'ai été dans une école spécialisée. J'ai une anecdote à vous partager. Quand je me suis fait opérer et que ça n'a pas fonctionné, le médecin m'a dit, tendez les mains. J'ai tendu mes mains. Elle m'a dit, touchez. Je lui ai dit, OK. Je lui ai dit, c'est quoi ? Elle me dit, ça, c'est le langage pour les non-voyants. Je lui ai dit, ah bon ? Elle me dit, oui. Je lui ai dit, mais c'est des génies. Comment ils font ? Elle me dit, ils apprennent à lire comme ça. Je lui ai dit, mais je le regardais comme ça avec les yeux grands ouverts. Je lui ai dit, mais médecin, j'y arriverai pas. Elle me dit, si, vous êtes très intelligent, vous y arriverez. J'ai dit, mais c'est des super-héros. Comment ils font ? Parce que c'est tout petit. Moi, avec mes doigts, j'arrive même pas à reconnaître les points. Elle m'a dit, on en reparle dans quelques années. Et donc, elle m'a fait découvrir le braille. Et donc, j'étais dans une école spécialisée. J'ai poursuivi ma scolarité parce que la vie ne s'arrête pas parce qu'on a un handicap. Donc, j'ai appris à lire en braille. Et j'ai poursuivi ma scolarité en ayant une scolarité adaptée avec des enseignants formés pour encadrer des élèves qui voient mal et qui ne voient pas. Et donc, j'ai été dans cette école qui s'appelle Linja, l'Institut National des Jeunes Aveugles. Il y a aussi des malvoyants. Ça, à Paris ? Je pourrais vous emmener. Toi, quel âge, Ivan ? J'ai 9 ans et demi. Non, non, non. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai 31 ans. 31. Donc, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. OK. J'avais juste une question. On parle des années 2000. Juste pour poursuivre ce rapport à ce qu'on... Oui, j'ai perdu la vue en décembre 2002. Oui. Et d'ailleurs, je me souviens de la finale de la Coupe du Monde 2002. Brésil-Allemagne. Ronaldo-Rivaldo. Je voyais encore à ce moment-là. Je me souviens du trophée de la Coupe du Monde. J'en souviens. Attention, il faut descendre en place au micro. Pardon. Je me souviens de la finale de la Coupe du Monde 2002. Et du coup, j'ai perdu la vue à Noël 2002. Et je suis arrivé en France le 4 janvier 2003. Mais je venais déjà depuis petit. Depuis l'âge de 6 mois, je venais pour me faire consulter. Ah, je voulais te poser cette question. Donc, tu étais consulté en France. Oui, depuis la première fois que je suis venu en France, j'avais 6 mois. Et tes parents, ils te racontent quoi ? Qu'est-ce que les médecins ont dit à l'époque ? Bah, écoute, c'est marrant. C'est une très bonne question qui me permet de rebondir sur une autre question. Les médecins français, hein ? Ouais. Bah, écoute, on n'en a jamais trop parlé avec mes parents. Pas parce que c'est tabou chez nous, pas du tout. Mais on n'en a jamais trop parlé. Je pense que c'est une période pour ma mère qui est peut-être une période un peu taboue. On va dire à ce niveau-là. Je ne sais pas trop. Mais on n'en a jamais trop parlé. Non. De cet épisode quand on venait en France. Je sais juste qu'on se faisait consulter les yeux. Mais ce n'était pas un sujet pour mes parents. Ok. Et juste par rapport à ça, donc maintenant pour revenir à tes frères et sœurs, c'était quoi aussi ? Comment ils ont ressenti aussi les choses ? Comment tu leur as amené les choses ? En fait, je me suis plus orienté sur mes parents. Ok. Après, je savais que mes parents allaient dire à mes frères que je ne voyais plus. Mais en fait, je suis aussi d'une famille où on a beaucoup travaillé, il y a beaucoup de réflexion. Donc du coup, mes frères n'étaient pas paniqués. Ok. Parce que je suis d'une famille vraiment où les parents étaient à l'école, ils ont été instruits. Mon père a beaucoup voyagé. Donc du coup, il a vu des gens à l'étranger. Il a vu d'autres cultures. Il a vu d'autres moyens de faire. Donc du coup, mes parents n'étaient pas paniqués. Ils avaient une ouverture déjà. Ils avaient une ouverture d'esprit. Ok. Et du coup, c'est plus la relation avec mon frère, mon frère jumeau. Oui, c'est ça. Qui a été un peu fracturé. Parce que moi, je suis tout de suite venu en France. Mais lui, il est resté là-bas pour poursuivre sa scolarité. Ah, toute la famille. Et toi, tu t'es déplacé tout seul ? Voilà, avec ma mère. Avec ta mère. Oui, parce qu'on était en pleine année scolaire. Donc c'était compliqué de chambouler la vie de famille et la scolarité de mes deux grands frères. Mais pas de ma petite soeur, puisqu'elle n'était pas encore née. Elle est née en 2004. Et puis, elle est née en France. Sous-titrage FR ?